Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bonjour chers amis sportifs, Ligue des champions de l'UFA Début hier de la cinquième journée de la phase de groupe Quelques résultats ont été réalisés En groupe A, Salzbourg a perdu devant Chelsea un but contre deux Défaite début en Mozagreb à domicile devant Milan à 16 euros but contre quatre En groupe F, Leipzig a battu le Real Madrid champion en titre et premier du groupe par trois buts à deux Sceptique Glasgow a fait match nul face à Shakhtar Donetsk en but partout En groupe G, Dortmund a fait match nul des 0 buts partout face à Manchester City CVI a battu Copenhague par trois buts à zéro En groupe H, Paris Saint-Germain a battu Maccabi Haïfassu en score lors de sept buts à deux Benfica Lisbonne a battu la formation des Juventus terrain quatre buts à trois Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Comme vous venez de le suivre justement en introduction Nous sommes en train de parler de la scène européenne Où notre compatriote Chancel Mbema Mangoulou le Demidieu sera en liste ce soir sur le coup de 21h heure de Paris Face à la formation allemande de l'intracte de Francfort Intracte qui signifie tout simplement union pour la petite histoire union de Francfort Donc voilà, l'intracte de Francfort va recevoir l'Olympique de Marseille Et l'Olympique de Marseille déjà à six points Et pourrait même en cas d'un très bon résultat contre Francfort Déjà pouvoir assurer au moins sa deuxième place dans cette Champions League De l'UEFA Et donc nous souhaitons un bon match pour Chancel Mbema Une fois de plus qui est en train de confirmer tous les biens que l'Europe entière pensait de lui Pour certains, ceux qui s'occupent uniquement de prestations sur le terrain Ceux qui sont en dehors du terrain ne nous concernent pas Donc voilà, Chancel Mbema sera en liste ce soir contre l'intracte de Francfort Ça va être un match très difficile parce que Francfort devant son mur Vous savez, le mur, le gradin derrière le goal de Francfort C'est impressionnant, vous savez, si ce gradin-là est plein de supporters L'Olympique de Marseille, vraiment, pourrait être impressionné Mais je sais que les Marseillais en ont vu d'autres Vous savez qu'au salle des Vélodromes également, le public est assez chaud Et je pense aussi que ça pourrait être compliqué pour les supporters marseillais De pouvoir régner un peu dans cette ville-là Je ne sais pas s'il y a eu un déplacement qui a été prévu pour les supporters Parce que la dernière fois, il y avait eu des incidents Vous savez, il y avait eu des incidents Les Allemands étaient venus faire des incidents Combien de des incidents ? Casser les mêmes dans le bistrot Ils ont cassé des bistrots à Marseille Et donc, je pense qu'ils sont attendus aussi de l'autre côté là-bas Les groupes, les noyaux durs des supporters Aiment souvent se donner rendez-vous pour des affrontements comme ça Qui n'en ont pas le football ? Parce que le football, c'est sur le terrain Ce n'est pas en dehors Ce n'est pas une guerre entre les supporters Comme ça, avec des couteaux et tout Ça, ce n'est pas très intéressant Donc, félicitations à Chancé Mbem Déjà d'arriver à ce niveau-là De la compétition Quand même, avec deux victoires Récoltées face à la formation portugaise du sporting de Lisbon Et maintenant, ça demande confirmation Contre l'intracle de Francfort Bon match, on va suivre ce match-là avec passion Et puis, on vous donnera les résultats certainement Dans notre prochaine édition Rendons-nous à présent en Turquie Pour prendre des nouvelles Dès la formation de Besiktas Où évoluent deux de nos compatriotes Il s'agit de Jackson Muleka Et d'Arthur Masouakou Et les deux, avec leurs compères Se sont fait battre par Attaï Sport Debus A1 La lanterne rouge Qu'est-ce qui ne va pas avec cette formation de Besiktas Vraiment, ils sont en train de traverser Une mauvaise place actuellement Titulaire, les deux internationaux congolais N'ont pas pu vraiment réaliser Une performance pour éviter cette défaite Donc, leur club Dès la première seconde du match Wout Vergost C'est un international hollandais A ouvrir le score Bien trouvé par Jackson Muleka Pour le 1-0 Donc, et en deuxième période Jackson Muleka Cédé sa place à Nathan Redmond Nathan Redmond Ancien coéquipé de Djumassi Mbokane Au sein de la formation De Norwich City Du côté de la première ligue Et Attaï Sport C'est projeté jusqu'à L'obtenir L'égalisation A la cinquantième minute de jeu Et c'est à la dernière minute Du temps réglementaire Que Kanak Offrait la victoire A Attaï Sport L'éloignant ainsi De la zone de rélégation Parce que cette formation A été bien entendu Comme je l'ai dit A l'introduction ici L'anternet rouge De cette compétition Avec une seule victoire Lors des six dernières rencontres Besiktas reste 5ème classé De la Super Ligue Turque Après 11 journées De championnat Voilà, c'est bien dommage Quand même pour Jackson Muleka Et Arthur Masoakou Parce que cette formation De Besiktas Déjà la saison dernière Ça battait un peu de l'aile Ça demandait confirmation Parce que ça a permis Que d'autres formations Puissent représenter la Turquie Sur la scène européenne Et Besiktas Devait de pouvoir Redresser la barre Très rapidement Dès la saison suivante Et là vraiment Ça semble vraiment Très compliqué Et Minsou Nous étions quand même Les meilleurs Pour nos deux internationaux Congolais Toujours en Turquie Mais cette fois Pour quand même Une bonne nouvelle Quand même On ne peut pas être triste Tout le temps Et Kabongo Kassongo C'est pas les jeunes Kabongo Mais c'est Kabongo Kassongo L'attaquant congolais Qui évolu En deuxième division Turque A été élu Meilleur joueur du mois De septembre Donc pour cette compétition Donc voici les propos De Kabongo Kassongo Quand même Après l'obtention De ses titres De meilleurs joueurs Du mois de septembre Il dit Merci mon dieu Pour ta grâce Dans ma vie Je suis le meilleur joueur Du mois de septembre En Turquie C'est dieu qui est fort Donc voilà Les messages De Kabongo Kassongo Vous pouvez voir A l'image Les trophées Qui lui avaient été remis Pour cette performance Quand même Il est en train de confirmer Quand même Au sein de cette deuxième division Turque Mais ça demande Peut-être qu'il puisse Remonter très rapidement Parce qu'il est encore jeune Remonter en super league Turque Pour vraiment prouver De quoi il est capable Kabongo Donc Kassongo On n'a plus rien à prouver Parce qu'il avait quand même Été élu meilleur joueur Du championnat Des Guinées Ensuite Il est voulu Au sein de la formation Quand même Une formation Là-bas en Guinée Et puis ensuite Aux Amalek du Caire Ce n'est pas rien Aux Amalek d'Egypte Il avait été quand même Parmi les meilleurs Attaquants de cette formation Et maintenant Il se retrouve Du côté de la Turquie Bonne chance à lui Donc bonne continuation Rendons-nous à présent A Chypre Pour boucler Cette première livraison Sportive Des Biasco Foot Du 26 octobre 2022 Pour prendre de nouvelles Des Aaron Chiboula Qui évolue du côté De la formation De A.E.L. Limassol A.E.L. Qui signifie Atcritique Enos Il met sous Et donc voilà Cette formation A battu 1 but à 0 La formation De Nea Et Aaron Chiboula Il a été titulé Il est sorti A la 86ème minute De jeu La formation Des A.E.L. Limassol Et 7ème De la D1 Chypriote Avec 3 victoires 2 nuls 3 défaites 6 buts marqués 6 buts encaissés Aaron Chiboula Voici ses performances Avec cette formation Temps de jeu 583 minutes Sur 810 minutes Possibles 8 matchs joués 8 matchs joués Sur 9 matchs possibles Voici le prochain match De A.E.L. Limassol De Andé En Chypriote C'est la 10ème journée De ce championnat Ils vont se déplacer A Akritas Ça va être le vendredi Le 28 octobre 2022 A 17h de Kinshasa 18h de Lubumbashi Au Stade Stelios Kiriaki 10 Donc voilà Tout ce qu'on pouvait dire A propos de Aaron Chiboula Et la formation De Atiti Qui est nos Il aimé Sous Donc si vous avez aimé Cette livraison sportive De Diasco Foot Du 26 octobre 2022 Merci de liker De vous abonner Également pour ceux Qui ne sont pas abonnés D'activer la petite cloche De notification Afin de ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne Et Diasco Foot Vous dit au revoir Et vous souhaite quand même De bien regarder Les matchs de chanson Bien sûr la scène européenne Du côté de Francfort Sous-titrage Société Radio-Canada